Au départ, j'ai commencé un récit dont je ne savais pas si ça allait être un roman ou une nouvelle. C'est la nouvelle la plus longue, Aurélie, celle qui donne le point de départ du livre et le début du titre. Et en fait, ayant écrit Aurélie, qui fait une cinquantaine de pages, je me suis dit, est-ce que je développe l'histoire d'Aurélie ou est-ce qu'à partir de cette histoire, je décline les thèmes que j'ai abordés dans ce premier texte. C'est cette option-là que j'ai choisie et c'est comme ça que l'idée d'un recueil de nouvelles est née. C'est mon premier recueil de nouvelles. C'est un recueil de nouvelles qui s'est construit en plusieurs portraits, plusieurs portraits de femmes et qui dessinent en fait une sorte de parcours d'émancipation pour chacune de ces femmes et aussi, on va dire, pour les lecteurs et lectrices qui, en partant de la première nouvelle, en suivant jusqu'à la dernière, peuvent eux aussi voir un petit peu les perspectives et les destins de ces femmes, comment dire, passer de l'une à l'autre. Il y a des échos entre les nouvelles, donc on peut les lire dans le désordre, on peut aussi les lire dans l'ordre et voir un petit peu comment les thèmes, les motifs, les préoccupations sont déclinées d'un personnage à l'autre. Il me semble intéressant d'aborder le point de vue des femmes encore aujourd'hui, même si je suis d'accord avec vous, on a fait beaucoup de progrès en termes de parité, en termes d'inclusion, etc. En fait, il est assez rare encore que les femmes ne soient pas seulement des personnages mais aussi des narratrices et, quand elles sont narratrices, que ce ne soit pas forcément une narration intimiste. Je crois qu'il est important que les femmes soient des personnages comme les autres dans les nouvelles et dans les romans, dans la fiction. Donc voilà, après coup, c'est ce que je vous dirais, que je suis assez contente d'avoir fait ces portraits qui finalement donnent une place assez juste aux femmes, une vision de l'intérieur, c'est leur point de vue. Et en même temps, ce sont des choses qui ne sont pas souvent dites, partagées, parce que quand on est femme, on a aussi appris finalement à laisser glisser beaucoup de choses et à ne pas forcément tout verbaliser. Donc sans que ce soit intimiste ou nombriliste, il y a des choses à dire qui ne sont pas assez dites encore.